Musique Chalons bien aimé dans le Seigneur, paix et grâce chez vous, paix et grâce chez vous. Le cœur, cet objet si important pour notre prière, cet objet si important pour l'équilibre de notre propre vie. Pourquoi le cœur est donc si important lorsque nous venons parler au Seigneur? Pourquoi le cœur est encore le cœur? Bien aimé, une personne qui a un problème avec son cœur deviendra incapable de croire. Il existe donc des grands défis auxquels le cœur fait souvent face. Mais il se trouve que nous n'en tenons pas toujours compte parce que nous l'ignorons. Au rang des grands défis que nos cœurs connaissent, au rang des grands défis par lesquels le cœur de chacun d'entre nous peut arriver à passer un certain moment. Peu importe la position sociale, peu importe la position académique, peu importe la position. Mais il arrive à un moment bien aimé où l'image qu'on a de soi-même est biaisée. Où l'image qu'on a de soi-même est tellement biaisée que ça finit par nous renvoyer aussi une mauvaise image de la personne de Dieu. Une mauvaise image de l'être divin. Or, souvenez-vous bien aimé que lorsque nos cœurs ne sont pas en paix, il sera difficile que le Seigneur vienne nous rencontrer. Souvenez-vous d'Esaïe 30, verset 15. La Bible dit que c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Toutes ces choses, sus évoquées, bien aimé, sont simplement en train de parler de quoi? soient en train de parler d'un état de cœur. Parce que tous ces sentiments, toutes ces émotions, ainsi exprimées par le prophète Esaïe, parlent du cœur. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu insiste pour que je reste là-dessus. Mais lorsque nos cœurs ont un problème, lorsque nos cœurs commencent à nous amener à douter. Parce que le doute, c'est un sentiment qui naît profondément dans les cœurs. Et lorsque le doute commence à germer dans nos cœurs, bien aimé, même nos propres prières auront du mal à être exaucées. Même nos propres prières auront du mal à être exaucées. Et justement, le premier combat du diable, c'est qu'est-ce que tu penses de toi-même? Le deuxième combat du diable, c'est qu'est-ce que tu penses de Dieu? Bien aimé, ce que tu penses de toi-même et ce que tu penses de Dieu sont intuitivement liés. Les cœurs sont liés par un fait important. Lequel? C'est que quand tu te mire, tu ne vois pas Dieu, mais tu te vois. Donc si tu ne peux pas croire en ce que tu es, tu ne peux pas croire en ton équilibre. Il te sera difficile aussi de croire en la grâce de Dieu. Il te sera aussi difficile de croire au potentiel divin de pouvoir te faire du bien. Bien aimé, encore une fois, le cœur. Il est important que nos cœurs meurtris puissent être guéris. Et lorsque les cœurs sont meurtris, bien aimé, il est impossible, et je n'insisterai jamais assez, de faire des prières, d'adresser à Dieu des prières équilibrées. Lorsque dans vos cœurs naissent des grands combats, naissent des sentiments négatifs, tels que l'envie, la jalousie, la convoitise, la perte de répères, le désespoir, bien aimé, alors l'attrait même à l'occultisme, l'attrait à ces choses vilaines, finissent par devenir chose facile. Ça viendra loger à la prochaine porte, juste à la porte, à la porte voisine. Voilà pourquoi bien aimé, prenons d'abord soin de nos cœurs, cherchons Dieu, cherchons Dieu. Et il faille donc en ce moment que chacun de nous prie pour lui-même, et qu'il dise au Seigneur, Seigneur, j'ante de mon cœur tous les sentiments négatifs, j'ante de mon cœur tous les sentiments qui m'amènent à avoir de moi-même une considération piézée, à avoir finalement de Dieu une considération également qui sera piézée. Bien aimé, un cœur qui doute de lui-même est un cœur qui ne connaîtra pas de lendemain meilleur. Souviens-toi bien aimé, tes lendemains sont entre les mains de Dieu, mais tes lendemains dans leur éclat, ça vaut, et cela est vrai, que c'est un climat de collaboration entre Dieu et l'homme. Le Seigneur est toujours disposé à nous faire du bien, mais quelquefois nos cœurs ne veulent simplement pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, verset 6, Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Lorsque tu auras fermé la porte, nous verrons donc à quoi devrais-tu fermer la porte. Celle sera notre sujet demain, mais pour aujourd'hui, examine-toi encore. Examine-toi encore, comme le disophonique 2, verset 1, c'est Entrez en vous-même, examinez-vous. Je prie qu'en ce jour, qu'en ce moment particulier, tu entres en toi-même. Vous savez, on peut se donner tellement d'excuses, mais lorsque nos cœurs sont en face du Saint-Esprit, la lumière qui résulte de ce contact nous permet justement de voir ce que nous sommes être sous les phares. Pas sous les phares des autres, sous les phares de nous-mêmes. C'est alors que Dieu réveille la conscience de l'homme pour l'amener à se regarder tel que Dieu le voit. Ma prière en ce moment, que la grâce de Dieu puisse être avec chacun de nous. Que le Seigneur Dieu puisse t'entendre dans ce silence. Que l'éternel Dieu puisse te guérir, que le Seigneur Dieu puisse t'aider. Afin qu'avant de faire des fortes prières, que tu sois toi-même dans une circonstance qui te permette de prier. Paie et grâce au nom de Jésus. Et surtout, que Dieu vous bénisse.